Bonjour tout le monde, donc après avoir vu la vitesse, l'expression de la vitesse générale, quel que soit le système de coordonnées, maintenant on va voir l'expression de la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc, la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc, j'efface un petit peu ici, voilà. Et je vais écrire là, quelque part, par la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc, je vais écrire d'abord quelque chose que j'ai ici. Donc, la vitesse en coordonnées cartésiennes. Eh bien, j'ai dit que la vitesse de m par rapport à un certain repère est égale à la dérivée du vecteur position om par rapport au temps dans ce repère. J'ai dit que cette relation, elle est toujours valable. Elle est toujours valable, quel que soit le système de coordonnées. Donc, on a dit que cette relation est valable, quel que soit le système de coordonnées. Donc, pour donner la vitesse en coordonnées cartésiennes, il suffit juste d'exprimer le vecteur position om dans ce système-là, dans ce système-là, dans le système de coordonnées cartésiennes. Donc, il suffit d'exprimer, d'exprimer, j'ai dit là un instant, et ce que j'ai dit, j'ai dit, il suffit juste d'exprimer le vecteur position om dans ce système-là. Donc, je répète, j'ai dit que, puisque cette relation est toujours valable, quel que soit le système de coordonnées, alors, il suffit d'exprimer ce vecteur position om dans le système voulu. Là, ce que je veux, c'est le système de coordonnées cartésiennes. Donc, il suffit d'exprimer le vecteur position om. Donc, je vois bien si vous voyez position. Voilà. Donc, il suffit d'exprimer le vecteur position om. Il suffit juste d'exprimer le vecteur position om dans le système de coordonnées voulues. dans le système voulu. Donc, de coordonnées voulues. Donc, pour donner, donc ça, pour donner, donc ça, ce sont juste des mots à écrire, juste pour que vous voyez bien les choses devant vous. Donc, pour donner l'expression pour donner l'expression de la vitesse de la vitesse dans le système désiré. De la vitesse dans le système dans le système désiré. Voilà. Donc, je vais faire ça. Moi, je veux la vitesse en coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire que je vais donner l'expression du vecteur position dans ce système-là. Donc, on connaît que le vecteur position en coordonnées cartésiennes om est égal à en coordonnées cartésiennes xi plus y j plus z k Donc, je vais avoir je vais voir s'il y en a d'autres remarques que que j'ai citées en avance. Voilà. Je devrais tout de même vous écrire ce que ces remarques-là qui sont vraiment très, très importantes. Donc, R que 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 je vais considérer c'est le repère cartésien. C'est le repère cartésien. Il faut savoir une chose que i, j, et k appartiennent tous à ce repère cartésien. Donc, eh bien, c'est-à-dire que la base que la base i, j, j, k, en effet, elle appartient à ce repère cartésien. Puisque cette base, elle appartient à ce repère cartésien, elle est fixe dans ce repère. Elle est liée à ce repère-là. Elle ne bouge pas dans ce repère. Elle est fixe. Elle est fixe. c'est comme si vous avez une maison. C'est comme si vous êtes dans une chambre et que les murs sont fixent sur cette chambre-là. Bon, les murs, elles sont fixent, n'est-ce pas? Elles ne bougent pas. Elles sont liées. Elles sont liées à cette chambre-là. C'est comme cette base-là. Elle est liée. Elle appartient à cette base. Elle est et elle est soudée à cette base. Donc, ils sont liés à ce repère. Donc, je vais dire que la base qui est tout simplement IJK elle est liée à ce repère qui est tout simplement le repère cartésien et bien fixe. Elle est liée. Elle est fixe. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas dans ce repère. Elle elle ne bouge pas elle ne bouge pas dans ce repère. Dans ce repère. ne bouge pas dans ce repère. Dans ce repère exact. Elle ne bouge pas dans ce repère. Mais par rapport à un autre repère elle peut bouger parce qu'elle n'appartient pas à ce repère-là. Mais par rapport au repère elle ne bouge pas. par exemple mon coeur j'ai un coeur qui est lié à moi. Bon je ne parle pas de mes bras mes bras ils ne bougent pas par rapport à moi. J'ai un coeur qui est fixe. Il est soudé. Dieu merci il est soudé à moi. Il ne bouge pas. Bon il 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 fait boum boum etc. Mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas il ne fait pas des rotations il ne fait pas bon il vibre mais c'est bien Dieu merci parce qu'il fait ça mais il est fixe. Malgré que je bouge il reste fixe. Si je bouge je ne le laisse pas là je ne laisse pas mon coeur là et moi je je parle. Si je bouge mon coeur ne fait pas par rapport à moi je parle par rapport à moi il reste fixe par rapport à moi. Donc j'ai dit que bon il ne bouge pas. elle ne bouge pas elle ne bouge pas donc attention ça c'est sans S parce que je parle d'une seule base d'une seule base aïe 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 et il faut il faut en effet éliminer un T et ne bouge pas dans ce repère donc puisqu'elle ne bouge pas et bien sa variation est nulle dans ce repère sa variation est nulle cela veut dire que sa dérivée est nulle donc la dérivée de i par rapport au temps dans r est égale la dérivée de j par rapport au temps dans r est égale dk sur dt dans r ça sont tous nuls ils sont tous nuls ils sont tous nuls en effet et bien je vais ajouter ça car le repère cartésien car pour dire que c'est le repère cartésien donc je vais vous donner une dernière astuce c'est que si un vecteur si un vecteur est lié si un vecteur est lié à un repère un repère alors la dérivée de ce vecteur par rapport au temps dans ce repère-là dans ce même repère où ce vecteur il est lié et bien cette dérivée est égale tout simplement le vecteur nul et bien je me répète et j'écris ça et ici exactement je peux l'écrire ici je vais réécrire cette astuce et je vais vous dire que donc ça c'est une astuce donc si un vecteur est lié à un repère alors alors la dérivée de ce vecteur par rapport au temps dans ce repère-là dans ce repère dans ce même repère-là est égal à le vecteur nul et je souligne encore ça bon c'est déjà 10 minutes je crois et je n'ai pas encore j'ai déjà dépassé je ne sais pas combien de temps donc je vous fixe un rendez-vous pour une autre part pour donner l'expression finale de la vitesse en coordonnées cartesienne